Lundi 7 janvier 2019, madame et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information Actu 30. D'abord, les titres. Rentrer des classes timides après deux semaines des vacances en République démocratique du Congo, à Kinshasa, certaines écoles ont renvoyé les élèves à la maison. Nous avons interrogé les parents à ces sujets. Vous allez les entendre dans un instant. Élection en République démocratique du Congo. Aucune confession religieuse ne peut militer contre la paix au lendemain du vote du 30 décembre 2018. L'église du Christ au Congo appelle ceux qui veulent la paix de préparer la paix à travers des actes qui la favorisent. C'est ce qu'a déclaré au cours de l'entretien accordé à Actu 30. le porte-parole de l'ESS que vous suivrez dans un instant. Et puis, les activistes pro-démocratie, membres de mouvements citoyens de la société civile de la RDC, dénoncent l'attitude sans beaucoup de détails de certains hommes de l'église. Ils ont, dans une déclaration lue ce lundi, demandé à la population congolaise de rester calme et d'attendre dans la sérénité la publication de résultats par la commission électorale nationale indépendante. Invité du journal, Jolino Makelele, il est porte-parole de l'UNC, cadre de la coalition Cap pour le changement, dont il est l'un des porte-parole. Très bon début de semaine à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Après deux semaines des vacances, les bleus et blancs ont repris ce lundi 7 janvier 2019 le chemin de l'école, mais une rentrée des classes très timide, comme vous l'avez constaté ce matin dans les rues de la capitale. Interrogés à ce sujet, certains parents lient la situation au report de la date de la publication des résultats des élections du 30 décembre 2018. On s'est croiré en pleine vacances pour les élèves, pourtant ce lundi 7 janvier 2019 est la date de la reprise de cours dans différents établissements scolaires de la place après deux semaines de vacances. Malgré le message du ministre de l'EPSP relatif à la reprise de cours, les bleus et blancs sont à peine visibles à travers la ville. Certains parents interrogés justifient cette situation à l'incertitude autour de la date de publication des résultats électoraux. La sécurité d'abord de mes enfants vaut plus que toute autre chose. Donc l'école vient en second lieu. Premièrement c'est la sécurité de mes enfants. Il y a un nombre de 4 qui fréquentent. Je n'ai pas voulu prendre le risque d'envoyer mes enfants aujourd'hui alors qu'il n'y a pas eu vraiment la garantie. Depuis qu'ils sont en congé, en vacances, la rentrée s'est annoncée mais avec beaucoup d'incertitudes. Vous avez pu remarquer d'ailleurs, c'est pas seulement moi qui suis le seul à ne pas envoyer mes enfants à l'école. Ils ont été nombreux. Donc les enfants, nous les parents, nous ne sommes pas garantis de la sécurité des enfants suite au climat que tous vous connaissez. Donc tantôt, c'est l'annonce des résultats, la proclamation des résultats des élections qui devrait avoir lieu depuis dimanche. Ceci a été reporté à une date qui n'est pas connue. Quels les parents-là qui peuvent prendre le risque. C'était prévu que la rentrée puisse les faire aujourd'hui mais malheureusement, suite à notre climat politique, vous savez, la situation dans la ville de Kinshasa, elle est un peu morose. Raison pour laquelle les parents perdent et laisser leurs enfants aller à l'école. Si l'on est ainsi, l'incertitude va aussi planer autour de la vraie reprise de court. Et qu'une confession religieuse ne peut militer contre la paix en RDC au lendemain des élections. Qui veut la paix? Prépare la paix à travers des actes qui la favorisent. C'est ce qu'a déclaré Eric Mcenga. Il est porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Face aux enjeux politiques de l'heure, il l'a dit au micro de Winnie Imana et de Rodrigue Ngobo. Après l'appel à la paix lancé par le président Joseph Kabila, les confessions religieuses ont ainsi un rôle à jouer dans le sens de conforter les climats de quiétude sur l'Assemble du territoire national. Si la Cinco dit connaître le nom du vainqueur, c'est à la faveur des observateurs déployés sur le terrain. Pour les cesser au moment opportun, elle promet de relever sa position à l'intention de l'opinion nationale et internationale. Le chef de l'État n'a pas dit un mot particulier aux protestants. Il s'est adressé aux confessions religieuses. Vous êtes d'accord? Et de ce point de vue, il a demandé à ce que les confessions religieuses jouent leur rôle. Et ça, la Cinco l'a dit, et nous le disons si vous suivez sur les antennes, c'est pas des choses qui se sont passées dans des messes noires. C'est des choses qui étaient claires. Et ce n'est pas le premier appel du chef de l'État. Il est demandé à ceux qui aient la paix. Donc, les entraiteurs et les chefs de l'État ont tourné autour de la paix après le processus. Mais s'il y a des détails que nous allons vous donner, nous disons, attendez le communiqué officiel qui va donner tous les détails sur la position de l'ECC. C'est un peu de travailler dans le sens de souhaiter l'écoulement des sangs, même pas l'ECC. Nous voulons qu'il y ait consensus. Nous voulons que les élections qui ne sont pas en fin en soient une fin, mais qui sont un mode d'accession au pouvoir. Et puisque nous avons convenu comme peuple, dans notre Constitution, que les élections soient les modes d'accession au pouvoir, nous ne pouvons que souhaiter les élections crédibles et transparentes en vue de légitimer, n'est-ce pas, les institutions et les animateurs. Et ça, c'est un élément important. Je ne vois pas l'Église aller dans le sens de souhaiter les élections qui ne régleraient pas, croyez-vous, les problèmes de la légitimité. Et en cette période où les Congolais ont les yeux rivés sur la Commission électorale nationale indépendante qui devra publier dans les prochains jours le résultat des élections, les activistes pro-démocratie, membres de mouvements, citoyens de la société civile, dénoncent l'attitude de certains hommes d'Église. Ils l'ont dit dans une déclaration lue ce lundi. Dans la déclaration, les activistes appellent la population au calme et à la sérénité en attendant les résultats des élections. Suivez Jaël Mouloaï et Vincent Ibad. Les temps sont durs en cette période post-électorale pour la République démocratique du Congo qui a beaucoup de défis à relever et doit faire face à des enjeux de taille qui n'a pas besoin d'un discours de division. C'est dans ces contextes que ces activistes pro-démocratie dénoncent tous propos allant dans ces sens. Jeunes, activistes pro-démocratie, conscients de la place et du rôle que nous devons jouer dans ces pays pour consolider et construire la paix, la démocratie, le développement et restaurer la dignité des filles et filles de ces pays, tant au niveau national qu'international, et le faire respecter. Nous tenons à dénoncer l'aptitude paix orthodoxe digne des hommes de Dieu qui caractérisent depuis un certain temps certains de nos pères spirituels, qui ont lieu et place de prêcher l'amour du prochain. La paix et la réconciliation sont en train d'enseigner la haine et la division entre filles et fils d'une même nation. Nous les invitons à revenir aux fondamentaux de leur vocation. Nous considérons que ces comportements sont loin de contribuer à la consolidation de la paix et de la concorde nationale acquise au prix des nombreux sacrifices. Dans l'attente de la publication des résultats électoraux par la commission électorale nationale indépendante, ces activistes distillent le discours de la paix à l'intention de la population congolaise. En attente des résultats des élections du 30 décembre qui devront être rendues publiques, nous tenons à appeler tous nos chers compatriotes à la sérénité et à l'apaisement doublé de la prudence sur les ennemis de notre nation qui veulent profiter de cette occasion pour sémer le chaos. Chers compatriotes, restons unis et soudés pour sauvegarder et pérenniser tous les acquis de notre démocratie et de l'émergence de notre nation. Initialement prévu le 6 janvier 2019, vous le savez, la publication des résultats des élections est reportée à une date ultérieure à l'UDPS. C'est sans inconvénient le report de la publication des résultats des élections. Selon Augustin Kabouya, l'UDPS va se plier à la vérité du scrutin que publiera la CENI si seulement si la centrale électorale brandissait les preuves de l'élection de certains candidats et particulièrement du candidat qui sera proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Il a dit à Monique Kounda. Membre de la coalition cas pour les changements, l'UDPS ne trouve aucun inconvénient sur le report de la date de publication des résultats électoraux par la CENI, le seul organe habilité. Pour Gistin Kabouya, la patience s'impose pour le résultat d'un travail bien fait. Je pense que ce que tout le monde attend, c'est un travail bien fait et non quelque chose fait en précipitation. Si la CENI, qui est le pouvoir organisateur des élections, qui est habilitée à nous donner des résultats, nous demande de patienter et surtout que l'Internet est coupé, je ne vois pas pourquoi les gens peuvent s'ajouter. Ce qui nous préoccupe, c'est la publication des vrais résultats. Pour l'UDPS, que les candidats du CACH soient élus président de la République ou pas, ces partis politiques s'est dit prêt à se soumettre au verdict de la CENI, appelés à en donner les preuves. Non, il faut prouver noir sur blanc que notre candidat n'est pas élu. Mais vous ne pouvez pas décider d'une manière unilatérale que notre candidat ne soit pas proclamé parce que vous ne voulez pas de lui. En reste à l'UDPS, Tshisekedi, l'un des communicateurs, Francie Loukongou, appelle le Congolais à attendre dans la sérénité la publication des résultats des élections par la Commission électorale nationale indépendante. Il se dit confiant au regard des résultats détenus par la CENCO. Il est au micro de Jaël Moulouaï et Serge Mithilézi. Le rapport préliminaire de l'observation électorale rendu publique par la Conférence épiscopale nationale du Congo suscite des réactions, dans un sens comme dans un autre, au sein de la classe politique congolaise. Comme à l'UDPS, qui, selon Francie Loukongou, reste bien confiant au regard des résultats en possession de la CENCO, récoltés par des nombreux observateurs disséminés à travers le pays. Vous savez que dans ces pays, l'instance habilité pour rendre publiques les résultats des élections, c'est la CENI. Mais nous, l'UDPS, Tshisekedi, nous continuons jusqu'à maintenant à faire confiance à la CENCO parce que nous savons que d'abord, un, ils sont des pasteurs. Non seulement qu'ils sont des pasteurs, les évêques de la CENCO comprennent bien le mot « vérité ». Ils ont la vraie signification de ce que c'est, la vérité. Donc, nous avons la ferme conviction qu'au lendemain de la publication des résultats par la CENCO, les évêques de la CENCO communiqueront les résultats qu'ils font. Cela veut dire qu'ils vont exactement dire la vérité des urnes en rapport avec tout ce qu'ils ont donné. Je sais qu'ils avaient déployé sur le terrain 40 000 observateurs. Ces observateurs leur ont apporté des informations qu'ils ont mis ensemble pour parler, pour former un rapport. Maintenant, nous disons, comme c'est toujours à cette même CENI qui reconnaît la possibilité de rendre verdict les résultats des urnes, nous continuons jusqu'à preuve du contraire à inspirer confiance, comme nous l'avons dit. Et à la CENCO qui avait déployé une sorte de mission parallèle pour recueillir les informations en rapport avec les élections des 30, nous continuons à inspirer aussi confiance à cette CENI qui va publier du CHP le candidat, le président qui va succéder à Joseph Rabel. En attente du jour J de la publication des résultats, le communicateur de l'UDEPES invite la population congolaise à plus de patients. Le report de la date de la publication des résultats des élections du 30 décembre 2018 par la CENI sème le mécontentement et le désarroi dans le chef de certains quinois, interrogé par Actu30. Il ne s'explique pas le fait que la commission électorale nationale indépendante prolonge la publication des résultats des élections. Je vous propose de les écouter au micro de Harmonie Kipoulou et Serge Mitelezi. Une semaine après les élections du 30 décembre dernier sur le tendu national, aucune précision sur la date de la publication des résultats de ce scrutin. Initialement attendu ce dimanche 6 décembre dernier, ces rendez-vous ont été renvoyés à une date ultérieure sans aucune précision du jour. Eu égard à cette situation, la population congolaise manifeste sa désolation sur ces reports non justifiés. Lui-même, le président de la CENI, M. Nanga, il savait qu'il devait avoir des susceptibilités ou encore des difficultés. Pourquoi ? Il n'avait pas pu penser à cela avant pour ne pas nous promettre le 6 janvier de cette année. Il nous a rassuré que le 6 janvier nous aurons le résultat provisoire des candidats sur ton. Encore pour la deuxième fois, il a été incapable de respecter sa propre parole. On est vraiment impatients. On attend les résultats de Nanga. Il doit publier les candidats que le peuple a voté. La population prend son mal en patience et n'attend que la vérité des urnes. La population congolaise toute entière attend la proclamation des résultats. Et ces résultats doivent être la volonté du peuple congolais. Nous ne nous cautionnerons pas un résultat qui sera en défaveur de cette population. Nous voulons que ces résultats soient proclamés en faveur et en réalité de ce que ce peuple congolais a manifesté dans les urnes. Entre temps, malgré son mécontentement, la population reste vigilante durant toutes ses prolongations jusqu'à cette date encore inconnue. Mais si c'est dans le sens de mieux annoncer le nom du vainqueur, nous ne pouvons que saluer. Mais si c'est une manœuvre dilatoire qu'on est en train d'ourdir, là nous ne pouvons pas accepter. Disons que c'est bien dans le sens de proclamer le vrai résultat que tout le peuple congolais attend. En sport, dans le cadre de la 11e journée du championnat national ce lundi à Lubumbashi, la formation locale de Dombosco a battu le dernier club Motema Pembe de Kinshasa sur le score de 2 buts à 1. Hier dimanche, toujours à Lubumbashi, sous une pluie torrentielle, Bazano a tenu V-Club en échec sur un nul vierge. Je vous laisse à présent suivre l'invité du journal. Il s'agit du député Jolino Makelele. Il est porte-parole de l'UNC, mais également porte-parole de la coalition CAP pour le changement qui soutient la candidature de Félix Tshisekedi. Jolino Makelele, bonsoir. Bonsoir maman et bonne année. Merci de répondre à l'invitation d'Actu 30. Vous êtes membre de l'UNC, porte-parole, mais également cadre de CAP pour le changement, dont vous êtes aussi l'un des porte-parole. Les élections se sont déroulées le 30 décembre 2018 sur toute l'étendue de la RDC, sauf trois villes, Bénib, Boutembo et Yumbi. En général, quelle est la lecture générale que vous faites du déroulement de ces élections, le vote du 30 décembre 2018 ? Oui, la première des choses, c'est de rendre grâce à Dieu d'avoir permis au peuple congolais de s'exprimer à travers le programme qui était celui de la CENI. Le peuple s'est exprimé et il n'est fait l'ombre d'aucun doute qu'il s'est exprimé en faveur du changement. Et le changement, naturellement, il est incarné pour nous par Félix Tisekedi à la présidence de la République et par les députés des CACH au niveau législatif et au niveau provincial. Sans oublier, naturellement, ceux qui pourraient se réclamer d'autres regroupements de l'opposition. Dans l'ensemble des irrégularités, est-ce qu'on peut dire que ces élections ou le résultat de ces élections pourrait être des résultats biaisés ? Oui, à ce sujet, disons qu'il ne manque jamais des failles dans l'organisation d'une élection. Mais en gros, si on ne traficote pas les résultats, tel que sorti des urnes, je crois qu'on pourrait s'acheminer vers des élections qui pourraient être au moins crédibles à 80%. La Commission électorale nationale indépendante demande de la patience des Congolais parce que l'opération de compilation des résultats se poursuit encore. La CENI en été dimanche 6 décembre 6 janvier 2019 à 53%. À quand est-ce que vous pouvez vous attendre ces résultats ? Selon vous, probablement ? Non, nous nous disons qu'il n'y a pas de raison de faire retarder encore plus longuement la publication des résultats provisoires. Parce que le peuple est vraiment à bout de patience. Et donc nous mettons en garde la CENI contre des prolongations injustifiées qui pourraient créer un climat détestable. Et donc nous disons que nous attendons que la CENI publie, dès qu'elle aura terminé avec la compilation, les résultats. Et nous pensons que cette semaine, c'est la bonne. Il n'y a pas de raison d'aller au-delà. Dans l'attente de ces résultats, on note beaucoup de réactions, l'agitation aussi bien au sein de l'opinion nationale que dans la classe politique congolaise, la majorité de l'opposition. Chacun revendique la victoire de son candidat. Chaque camp revendique la victoire de son candidat. Est-ce que cela est de nature déjà à définir les contestations qui pourraient résulter à l'issue de la publication de résultats par la CENI ? Je dirais que les contestations ne pourraient résulter que de la publication de mauvais résultats, entre guillemets, c'est-à-dire des résultats qui ne seraient pas sortis des urnes. Mais sur la base des indications que nous, au niveau de cash, nous disposons, il ne fait l'ombre d'aucun doute que Félix Tshisekedi sera élu président de la République, pour nous. On ne voit pas comment le candidat de cash ou le candidat de FCC pourrait être devant Félix Tshisekedi. Il n'y a qu'à voir la cartographie électorale. Si vous commencez par Kinshasa, à supposer que, pour nous, nous sommes en tête, même si nous prenons les hypothèses les plus pessimistes et conférées, je égale. Dans le Congo central, c'est un fait. Cash est en tête. Et si nous allons dans les Bandundu, où le taux de participation au demeurant est très très faible, à supposer même que nous soyons légèrement en dessous de la Mouka, ou de même que dans l'Équateur. Mais si vous allez dans le Katanga, nous sommes largement en tête. Vous allez dans les deux Kassaï, nous sommes largement en tête. Dans le sud Kivu et la moitié du nord Kivu, nous sommes largement en tête. Et donc, il n'y a pas, dans l'ex-Province orientale Paris, il n'y a pas de raison. On ne voit pas comment Félix Tissékédi pourrait ne pas gagner ses élections. Et donc, nous nous attendons tout simplement à ce que cela soit confirmé. Et je pense que nous aurons également une majorité des députés au niveau national et provincial. Donc, quand la Senko demande à la CENI de publier les résultats vrais, selon le vote, le choix du peuple congolais, parce que la Senko connaît déjà plus ou moins le vainqueur de ces élections, vous, ça vous tranquillise ? Ce bémol-là est venu atténuer des comportements qui ne sont pas un peu citoyens comme on avait l'habitude de le connaître dans le chef de la Senko. Parce que là, maintenant, on sent que les positions, j'allais presque dire, résultent de certaines accointances particulières entre certains leaders de la Senko et certains candidats. Et donc, ces accointances-là sont de nature à biaiser la position de la Senko. Mais nous avons apprécié que, finalement, la Senko, elle-même, a dit qu'elle n'avait pas des résultats à donner. Et donc, ce n'était pas des résultats, mais c'était des informations qu'elle a recueillies au niveau des élections. Mais quant aux élections, quant aux résultats, ce n'était pas possible d'autant plus que la déclaration de la Senko a été faite 48 heures seulement après les élections. Et donc, sans les moyens électroniques, on ne voyait pas comment, sur toute l'étendue de la République, la Senko aurait pu donner un résultat quelconque. Donc, nous nous disons à la Senko qu'elle revienne à, disons, son comportement tel qu'on l'a connu de tout le temps. Et ça nous chagrine un peu de voir qu'il y a des chapelles, maintenant, au sein de l'Église catholique. Il y a des chapelles au niveau des provinces qui ne disent pas la même chose que ceux que les dirigeants qui ont des affinités politiques avec tel ou tel candidat disent. Mais j'espère que tout cela va rentrer dans l'ordre lorsque les résultats seront publiés. Au FCC, on revendique aussi la victoire de son candidat, Emmanuel Ramazan-Echadari, parce qu'on évoque la question de l'électorat de la partie Est de la RDC, qui rigorge plus de la moitié de l'ensemble de l'électorat congolais. Et que Ramazan-Echadari aurait raflé autant de voix dans l'Est de la RDC, ce qui ferait de lui le prochain président de la République Démocratique du Congo. Madame, l'Est dont se reclame M. Chadari, c'est le sud Kivu, le nord Kivu. Dites-moi où, dans quel coin M. Chadari peut gagner, au nord ou au sud Kivu. Dans quel coin ? Pendant que Vital Kameray fait des scores historiques, j'allais presque dire à la Russe, et je ne vois pas. Vous allez dans le Katanga, vous avez vu la démonstration, même les leurs n'ont plus confiance en lui en affichant leur appartenance à la majorité à travers les calicots ou les banderoles. Et vous allez dans l'ex-province orientale, c'est la même chose. Alors dans le Kassai, n'en parlons pas, il n'a aucune chance. À l'Équateur, pas de chance. Kinshasa, n'en parlons pas. Et donc, je ne sais même pas, nous étions dans les bureaux de vote. Dans des centres entiers, vous avez vu Ramazani Chadari récolter dix voix sur les peut-être 5000 voix exprimées. Donc on ne voit pas. Et nous mettons en garde le FCC et la CENI, contre toute tentative de vouloir, j'allais dire, tronquer les résultats, en nous présentant un candidat dont on est sûr que personne ne croit, même pas dans leur camp. Nous avons des relations, des affinités avec des amis ou quoi. Mais ces gens-là, ils savent que c'est perdu. Sauf à tricher, c'est perdu pour eux parce que ça ne peut pas exister. Donc nous mettons en garde la CENI contre, et la majorité présidentielle, notamment la FCC, contre toute velléité de vouloir modifier ce qui a été décidé par le peuple congolais, qui a voulu le changement. Ramazani, on ne voit pas comment il peut dire qu'il veut poursuivre les changements ou l'émergence, alors qu'on était dans une situation de chômage aggravé, d'insécurité, de pauvreté, etc. poursuivre, le peuple congolais a compris que si c'était lui, c'est poursuivre toutes ces œuvres qui ont échoué lamentablement. Qu'est-ce qui vous fait croire, vous, que c'est votre candidat qui a gagné ? La question, c'est, est-ce que vous avez les PV, vous, à la coalition Cap pour le changement, qui prouvent à suffisance que c'est votre candidat qui a été élu président de la République, tout en sachant qu'il y a eu 75 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du pays ? Oui, nous nous sommes organisés bien longtemps avant, nous ne sommes pas comme certains de nos concurrents et néanmoins proches de l'opposition ou de l'opposition qui ont boycotté, qui ont engagé le processus de boycott des élections et qui se sont donc retrouvés sans témoins parce qu'ils étaient dans la logique où on mettait le feu au processus électoral et deux ans après, on créait une sorte de transition ou de dialogue et deux ans après, on dissolvait l'Assemblée nationale, on procédait à des nouvelles élections pendant que le peuple souffre et qu'il a besoin de changements maintenant. Donc nous nous disons, nous nous sommes organisés de manière telle que nous ayons, nous nous disposions des témoins en grand nombre et c'est ce qui a fait que nous pouvons affirmer aujourd'hui que sur la base des éléments dont nous disposons de nos témoins et non pas des sources qui sont, j'allais presque dire, devenues des affidés de certains candidats, et bien sur cette base-là, nous pensons que nous avons toutes nos chances de voir demain, le peuple congolais a toutes les chances de voir demain Félix Tissékédi être élu président de la République. Ce serait tout simplement de la tricherie, nous n'avons pas vocation à, nous au cash, nous n'avons pas vocation à composer ou à faire des sacrifices. Nous attendons par-ci par-là des propositions des FCC qui voudraient garder la présidence, nous donner la prémature, nous ne sommes pas preneurs. Il faut que ce soit clair, l'élection c'est l'élection présidentielle et nous avons gagné cette élection, nous n'avons pas à faire ça. Et donc toutes les démarches qu'on entend à gauche, à droite, et même les affirmations, même les écrits de certains proches, de certains candidats de l'opposition qui nous prêtent des intentions de négocier en coulisses, ce sont en réalité eux qui sont à la base de tout cela. Nous savons quelles sont leurs relations avec le pouvoir et qu'ils ont quitté il y a très peu de temps. Et donc nous, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Pour nous, nous avons gagné, le président Tshisekédi sera élu, désigné et tout autre résultat créerait une situation incontrôlable. Est-ce que votre mésentente avec la Mouka ne peut-elle pas profiter au FCC ? Non, nous considérons les gens de la Mouka, quoique opposants d'il y a quelques jours seulement ou quelques semaines, pour la grande majorité, mais nous les considérons comme des opposants parce qu'ils n'ont plus pactisé avec le pouvoir pendant ce temps-là. Mais nous sommes vigilants parce que nous savons qu'il y a des gens qui veulent revenir au Congo et qui sont prêts à tout, à n'importe quel prix, y compris probablement à pactiser avec le pouvoir. Selon ce qui s'est dit, mais nous ne voulons pas faire des procès d'intention, nous disons tout simplement que le moment venu, si nous accédons au pouvoir, nous verrons, si nous avons la majorité absolue, nous gouvernerons selon l'esprit de Nairobi. Si nous n'en avons pas ce qui nous plaise à Dieu, nous verrons dans quelle mesure ces amis-là pourront nous être utiles pour consolider notre majorité. Honorable Julien Makelele, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Communiqué de presse. Le Conseil d'administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale informe les partenaires sociaux que sont les employeurs et travailleurs que conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret numéro 18 bar 041 du 24 novembre 2018, les taux de cotisations dus à la CNCS sont fixés à 18% et répartis comme suit. Pour la branche des pensions, 10% dans 5% à charge de l'employeur et 5% à charge du travailleur. Pour la branche des prestations aux familles, 6,5% à charge exclusive de l'employeur. Pour la branche des risques professionnels, 1,5% à charge exclusive de l'employeur. Il importe de noter que ces taux sont applicables à partir du 1er janvier 2019. Pour le Conseil d'administration, le directeur général Agnès Mouad Naouesh Katong, le président Sekimono Wamangango Kom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada